ensuite ensuite voyons voir va chercher ça est ce que ça va vouloir me le faire si je prends tout ça comme ça non ça ne va pas considérer ça comme un tableau ça va être un de la chirurgie ce coup là copier avec ma mémoire de poisson rouge coller si j'effacais au fur et à mesure ce serait pas mal hein va falloir que je fasse un brouillon on est d'accord on est d'accord car il donc le truc s'il fait souvent sur sauter c'est c'est terrible alors voyons voir à l'eau à l'eau à bonjour à tous fichiers enregistré tout saut 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 on enregistre sur quoi sous le bureau cartographie bureau enregistré et on mettons pas d'impaires cartographie bon ça c'est bon je vais effacer à chaque fois je vais couper un effacé comme ça on dit ce qui est écrit sur la porte et venez pas mal venez même mal à le but c'est de vous voir venir mal pour changer on allez regarder ce qui est écrit sur la porte et revenez venez même très mal couper une bande et dit vous mène on vous a déjà dit que le fanatisme est de la société le fanatisme est de qui vous êtes même pire que des fanatiques puisque vous ne vous rendez pas service bonjour à tout le monde fils d'autobou qu'en gros changer l'interface disant bas l'interface a encore changé à un niveau appeler les fanatiques alors coupé coller coupé j'ai découpé j'ai découpé j'ai découpé j'ai découpé un coup et n'ont pas déplacé si à tous et toi et moi aujourd'hui ça va être barata non coupé et coller à part coupé coupé à l'issue c'est barbant coller coupé non mais placé si mon petit pourquoi est ce que tu vas trop vite en besoin c'est qui ça comme tu vas trop vite en besoin comme c'était coupé coller les fanatiques sont ici sont ils là où ils attendent que je démarre pour entrer à votre soins c'est ça ils sont positionnés à la fenêtre ils se demandent ce que je vais encore sorti comme aujourd'hui ce que je vais sortir aujourd'hui aussi vrai que vous êtes têches comme des mules le fanatisme ne nous a pas aidé vous voulez la démocratie vous voulez travailler avec les autres mais en interne déjà vous êtes un mode assassin vous voyez des traits du bateau tout le monde est mauvais sauf vous elle ne va pas vous aider je dis moi ça comme ça je dirais ça ne va pas vous aider vous voulez que d'autres parties s'associent à vous que d'autres leaders s'associent à vous zamba pour que le résultat ce soit ça il faudrait vraiment qu'ils soient siphonés au carré puisque nous sommes déjà tous siphonés tout cours il faudrait qu'ils soient siphonés au carré 1 1 maintenant depuis le monde est vaste le monde est vaste c'est au combat dans le mc tu crées ton parti ainsi va la vie site au combat toi et merci et que tu ne tis sans plus à l'aise tu crées ton parti ceux qui sont d'accord avec toi partiront avec toi c'est comme ça et pas autrement et pas autrement nous ne pouvons pas dire que nous luttons pour la démocratie et assister à ce genre de bêtises et oui ça ne passera pas je ne vois pas un leader de parti politique qui viendra s'associer à vous parce que le jour il va dit qu'il n'est pas d'accord ça va finir comme ça ça va finir comme ça j'entends des on m'a dit des pages 1 et du dans l'espace dit que on va chauffer les crampons pour aller où dans la mais tu peux pas la mettre d'eau qui commence je te suis j'entends qu'ils disent déception j'ai pourtant le brillant de mais quelle déception vous avez signé un contrat quelque part et s'est engagé quelque part auprès de vous est ce que maître d'eau qui s'est engagé quelque part auprès de vous elle vit sa vie politique c'est sa vie politique pourquoi vous voulez qu'elle vive par procuration comme vous passez votre temps à vivre par procuration vous déclenchez quelque chose quand vous mourrez par kilo vous allez accuser d'eau il faut demander j'entends des personnes dit qu'il faut demander des comptes aux marocains on vous a dit interdit de traverser vous prenez vos pieds vous entrez chez quelqu'un vous allez foutre le désordre un cas il se retrouve en mode légitime défense vous commencez à dire qu'il faut demander des comptes vous êtes chez vous au maroc non vous avez pris vos pieds vous êtes à l'envers il le maroc c'est vous qui leur apportez le job des donneurs du job vous avez décidé d'escalader vous savez qu'ils sont là pour vous empêcher d'escalader les enfants d'afrique ya irresponsable fini irresponsable fini vous ne regardez pas où ça a commencé vous voyez ce mal arrivé on vous traite comme du bétail vous êtes comporté comme du bétail il n'y a que le bétail qui fonce comme ça vous ne cherchez pas à savoir comment ces personnes là sont mortes peut-être qu'elles ont été tués par les barbelés vous voyez seulement les coups de matraque les gars sont là pour vous taper dessus vous empêcher de le traverser de leur job couper déplacer ici sont même souvent de bon sens bon sens et éducation la faux la faux africaine n'est pas élevé pour être une personne responsable et je redis c'est que tant que vous vous comportez comme des animaux les autres vous traiteront comme des animaux vous êtes incapable de lutter chez vous vous êtes incapable les enfants qui sont dans le bozala je n'ai pas dit que je ne respecte pas les gars qui ont traversé mais vous avez décidé de mettre votre vie en danger donc si vous y restez moi je ne viens pas vous pleurer est-ce que je me fais comprendre vous êtes incapable de déclencher ça dans vos pays où vous êtes oppressé et oui vous êtes incapable de vous mettre ensemble comme vous faites là pour bosa vous avez tous décidé d'être là à cette heure là pour escalader et vous êtes incapable de vous mettre tous quelque part et de dire que direction étudie la barrière étudie est moins dangereuse que le mur que j'ai vu vous arrivez à enjambé un mur de six mètres avec des barbelés vous n'êtes pas capable de prendre vos pieds direction la présidence pour dégager un régime là est mon problème là est mon problème donc pour vous il ya plus d'espoir à prendre la route du désert et de la vérité méditerranée que se battre dans son propre pays que vous qualifiez de riche certains disent que la vénesse et l'afrique la vénusse et l'afrique la vénusse et la femme vous êtes incapable de vous battre sur vos terres riches pour vous le plus grand espoir c'est bien et une fois arrivé c'est une fois qu'on nous on vous aura donné les carols vous allez commencer à ouvrir la grande bouche comme quoi oh de toute façon on est mieux chez nous et on aimerait rentrer chez nous et c'est parce que le régime n'est pas bon on aimerait rentrer chez nous est vraiment un pour mieux vivre c'est en afrique quelqu'un vous invitez si vous oubliez que vous avez beau ça vous avez fait des pieds des membres pour arriver si vous arrivez ici une fois que vous commencez à boire de l'eau claire vous commencez à dire que votre afrique que vous avez fui est trop belle elle est trop riche et que le noir est mieux en afrique vous quittez alors l'afrique pourquoi c'est à ne rien et comprendre il y en a beaucoup qui ont beau ça qui disent qu'ils sont forcés d'être vous êtes français quelqu'un vous envoie une invitation vous avez mis votre vie en danger pour aller vers l'eldoado vous arrivez si la société vous bichonne quand on vous dit même que le vent nous amenons nos frères qui sont restés là bas à activer la fin du régime vous nous combattez mais en même temps vous dites que le camon est une douleur le camon que vous avez fait y est la famille vous avez l'impression qu'il ya une logique d'un autre façon de faire combien d'anciens vos ailleurs disent ici que ils sont ici sont français vous êtes français qui vous a qui qui vous a fait venir et nous autres avons pris l'avion nous autres avons demandé des visages nous autres avons décidé d'un mais vous là vous mettez votre vie à l'âge vous mettez votre vie en danger personne ne vous a demandé d'aller au maroc le maroc vous envoyez une invitation vous allez serrer les gens dans leur pays vous décidez de les mettre à l'épreuve quand vous y trouvez la mort il y en a qui disent qu'il faut demander les comptes au maroc et votre façon de faire la mort me dépasse le voisin on tient voisin tu prends tes pieds tu go là bas l'attaqué tu go tu veux manger sa nourriture tu veux créer le bordel le voisin se fâche et décidé de te faire sortir tu trouves la mort et les membres de ta famille iront demander aux voisins les comptes demandent aux voisins les comptes ils t'envoyent c'est toi qui est allé t'installer chez lui c'est toi qui a violé sa propriété c'est toi qui allait l'agresser donc quand tu y trouves la mort qu'elle compte le voisin raconte il raconte juste histoire il a des comptes à te rendre dans la mesure où tu allais violer son domicile dites moi nous autres nous battons pour que vous puissiez avoir une vie convenable et que nos enfants nés à l'étranger s'ils veulent bac s'ils veulent vivre en afrique qu'ils aillent vivre en afrique s'ils veulent travailler qu'ils aillent travailler en afrique vous ne nous y accompagnez pas ces trois deux dernières années ne devrait pas avoir de bosa vous qui êtes au mal mal au cameroune là vous devriez être les combattants de la première avant les gens qui tontinez dans ce pays là pour faire le commerce maintenant vous tontinez pour bosa donc vous voulez dire qu'il n'y a plus d'espoir ça sera quoi alors s'il n'y a plus d'espoir que nous autres aussi on emballe nos affaires qu'on emballe nos affaires le pire c'est la bouche que vous viendrez faire et c'est comme ça on vous avait invité moi quand ça me sert ici je ne dis pas blanc que les mauvais il m'a pas évité que je n'y suis pas moi même vous êtes là toujours loin de la vérité toujours loin de la réalité vous voulez la démocratie et vous combattez la démocratie dans votre propre parti d'abord je vous dis aujourd'hui que ce que vous faites là va se retourner contre vous maintenant qu'il n'a rien à perdre elle a tout à gagner rien à perdre s'il y en a qui ont à perdre c'est le professeur maurice kanto à choué makada a choué makada comment fait son lit on se couche je vous ai dit que vous resterez de vous retrouver seul contre le reste du campagne j'ai vu un poste de quelqu'un qui dit que même si le président maurice kanto ne se présente plus est-ce que maintenant qu'il pourra battre mohamadou motard et la première est la première vice présidente qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce que vous en savez laisser faire pourquoi est-ce que vous combattez s'il ne peut pas battre on combat pas le dernier de la place vous avez vu ou dans quel monde on combat le dernier la place le dernier la place ou la combatter pourquoi si elle ne peut pas on combat les nuls vous êtes toujours dans la contradiction est-ce que tu peux battre est-ce que je ne peux pas battre pourquoi je me combats à choué vous reviendrez dans six mois quoi que vous ne revenez jamais dit que les autres ont raison si vous combattez maintenant qui continue à la combattre vous pensez qu'elle ne peut pas créer un parti et vous allez voir une partie du msc la suivre nous sommes à l'extérieur nous avons une meilleure vision que vous vous êtes isolé tout seul vous avez créé votre secte là elle va se retourner contre vous vous avez amené certains camona se braquer vous qui dit que vous allez chausser le crampon je vous allez chercher les crampons vous savez quel genre de chaussures elle est là les crampons se vendent partout elle aussi un peu chauffé des crampons je vous rappelle que dans le cadre de la lutte si des personnes comme moi on fait un bouclier autour de calibré c'est à cause de ce genre de comportement si aujourd'hui nous sommes des boucliers autour de calibré c'est à cause de vous vous allez vous rendre compte que maintenant donc il n'est pas seul et vous allez voir dans les gens qui sont même dans votre parti là qui sont avec elle entre nous des personnes pas honnêtes continuez comme ça bonjour et tonnes de luxe continuez comme ça ça vous reste à travers de la gauche nous ne sommes plus dans les approximations et continuez vous allez avoir le retour de bâton au lieu de préparer les élections vous êtes là vous bouffer entre vous regardez nos sociétés regardez vous êtes toujours dans la destruction regardez qui va vers ces jeunes là qui sont à l'université pour le dire les gars même si c'est dur l'avenir c'est ici et c'est tous ensemble que nous avons préparé ça il n'y a personne sur le terrain il ya quelqu'un qui a posté une connerie comme quoi la vision politique ne suffit pas il faut être crédible qu'est ce que vous entendez pas crédible qu'est ce que vous entendez pas crédible qu'est ce que vous entendez pas crédible parce que vous vivez et regardez la vie par un juda c'est chacun qui détermine la crédibilité de l'autre selon son cahier de charge moi aussi un peu sorti je dis que le président maurice quand on est pas crédible et ça va pas chauffer ça ne va pas chauffer une fraction de seconde donc quand vous certains disent que m donc il n'est pas crédible il y en a qui disent d'autres disent que le président maurice quand on est pas crédible balle au centre vous voulez la démocratie vous n'êtes pas prêt pour la démocratie parce que d'ici à ce que le pauvre son bris quand on soit président nous raccouler sous les ponts il faudrait d'abord dégager ce régime à les autres élections vous voulez que le camerounais vote pour vous mais vous n'êtes pas sur le terrain vous n'êtes pas sur le terrain vous vous combattez déjà en interne vous pensez que quel parti politique va s'associer à vous oui Alors, je signe où ? Ah, attendez, d'abord on revient ici. Alors, nous vérifions. Pointons. J'en ai pas, donc... C'est vrai ? Oui, j'ai été tiré au sort pour ne pas nous voir. Apparemment, j'ai pas été gentille. Non, vous êtes gentille. Non, non. Pourquoi il y en a autant ? Alors... Alors, je vous dis les noms. Pourquoi tout le monde est arrivé ici ? Je sais pas. C'est quoi ? C'est toute l'équipe ? Alors, je vous dis les noms, vous mettez une croix. Y'a bon ? Alors, Aaron. C'est bon. Bessières. C'est qui ? Non, c'est pas chez nous. C'est pas chez vous ? C'est qui Bessières ? S'il te plaît, Nadej, nous avons une Bessières ici. Ah non ! Bessières, c'est pas chez nous. C'est pas chez lui ? Non. Bessières, c'est pas chez nous ? Bessières... Non, elle travaille sur le T3. T3 ? Ouais, il y en est rare là. Elle est cordeau sur le T3. Ah, cordeau, carrément, ouais. D'accord. Ah ben, vraiment, ils ont mélangé plus le monde. Ah non, ben non. Bessières, non ? Je regardais ici, c'est toi ? Non, mais il n'y a que celle-là qui... Non, ça va. Non, le reste... Bonjour, monsieur. Non, non, j'étais... Comme il y a des départs, des arrivées... Bon, mais Serge, je récupère. Elle est là. Elle est plus chez nous. Tu l'as envoyée par courrier. Courrier. Tiens. Merci. Oui. Oui. Eh ben, tu regardes ce qu'il y a. Tu... 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 tu donnes un... un an sous l'un l'autre. Voilà, avec le seau et tout. Tu... tu... tu vois avec elle. Mme Richeline, hein ? Alors, excusez-moi. Non, non, non. Je prends Linda. Linda. Attendez, Bido. Vous prenez Bido ? Oui, oui, tout à fait. Bonnardenne. Alors, on a dit Bido. Bonnardenne. Je prends. Calme. Chauvel. Je prends. Côte. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Grèce. Camény. Je prends. Je prends. Ensuite, c'est bien. Milet. Je prends. Je prends. Peirons aussi, il y en a deux. Oui, oui. Libéraux. Je prends. Rosier. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Je prends. Bonjour. Comment va ? Par contre... Merci. Mettez-moi votre signature et votre nom, et vous avez le double ici, attendez, je vais marquer rendu ce que vous m'avez rendu, je vais les marquer comme ça, c'est fait, rendu, et la deuxième c'est quoi ? Merci, oh je suis riche, ça fait combien de paie là ? Ça fait un paquet, et elle vous ne savez pas voler ? Non elle est partie de la ville, il faut lui envoyer à sa nouvelle adresse, d'accord, super, merci à vous, allez bon courage, merci, bonne journée à vous. L'interface est tellement, je n'arrive pas à lire, je saurais bien de lire les commentaires. Bonjour Thérèse Mauf, laisse-nous ça, tu combats qui est à la fin, vous dis la vérité, mais l'un, bim, bim, bando, deux, vous dis la vérité, vous dis la vérité, c'est vous combattre. Quand certains s'acharnent, ils mettent un doki là, ils font comment ? Moi aussi je peux dire qu'ils combattent, mettre un doki. Faut nous arrêter vos bêtises là, les grands mots de Yaou ne fonctionnent pas chez moi. C'est quoi cette histoire de que tu combats qui est à la fin ? C'est vous qui avez organisé ? Non, on est à la fin. Tu es chanter ? Oui, merci. Faut nous laisser la culpabilisation dans zéro. Tu ne comprends pas qui est à la fin, vous vous combattez qui est à la fin ? Quand vous combattez, maître Ndoké, bonjour Paul, vous combattez qui est à la fin ? Est-ce qu'il est normal que vous soyez en train de combattre quelqu'un qui a des visions ? Vous n'avez pas les élogères de visions qui se projettent autrement que vous ? Est-ce que vous, dans notre position, on devrait se combattre entre nous ? C'est vous qui avez organisé et vous comptez sur la culpabilisation de l'autre pour que nous on ne réagisse pas. Je réagis n'empiant. N'empiant. Il ne faut pas organiser. C'est vous qui organisez. Maître Ndoké pose un mot comme ça, bing, vous êtes derrière. Et vous pensez que les autres ne vont pas réagir parce qu'on a peur de vous. On vous dit que c'est bas le centre. Maître Ndoké veut se présenter, elle se présente. Vous ne voulez pas voter pour elle, vous ne votez pas pour elle. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. Mais vous devez la combattre, nous on vous regarde. Parce que vous allez nous accuser de faire le jeu du régime. Vous faites le jeu de qui ? Vous faites le jeu de qui ? Moi je ne suis pas, comment dire, on ne m'inoptise pas. On ne marche pas avec moi. Ma mère cherche toujours le service après-vente pour me rendre. Vous comptez sur quoi ? Tu combattes qu'il y a la fin. Vous vous combattez qu'il y a la fin. Vous vous combattez qu'il y a la fin. Un cadre de votre parti. Vous ne savez pas qu'il y a des partis qui ont plusieurs branches. Vous allez chez les républicains là-bas. Il y a les bas-sacosistes, les bas-sacosistes, les bas-sacosistes. Ils continuent à travailler ensemble. Quand Maître Ndoké va partir, parce que vous la combattez, elle va aller créer son parti. Vous allez parler de trahison. Ce que vous faites là, après ce que vous faites là, vous pensez qu'elle va être à l'aise encore à côté de vous ? Est-ce que vous pensez qu'elle va encore vouloir vous fréquenter ? Du grand n'importe quoi. Pardon, je suis Sabine Vendôdeux, fiche-moi le camp. Moi, je ne suis pas, hé les gars, moi je ne suis pas madame propre. Je ne suis pas madame propre. Le combat, ce n'est pas le lait. Je ne prétends pas un poste de main. Dans les histoires de réputation là, du tout. Je ne suis pas maudé qui lave. Vous organisez. Je désorganise. Vous passez votre temps à combattre. Vous combattez de ses peurs jusqu'à sa tombe, jusqu'aujourd'hui. Quand c'est de votre côté, vous dites qu'on ne dit pas du mal des morts. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, quand la personne, vous ne la sentez pas, vous combattez. Jusqu'aujourd'hui là. Il y en a qui ouvrent leur grande bouche. Sur le feu Pindé et Coca. La honte ne vous tue pas. Vous pensez vraiment que nous sommes Vumbutuko. Vous avez pensé que nous sommes Vumbutuko. Et qu'il y a les gars. Le ticket d'entrée dans la lutte. Je suis ici quasiment tous les jours. Je suis ici quasiment. J'ai réveillé au moins un Camerounais. Donc vous qui êtes là à nous suivre. Quand vous sortez dit qu'on fait le jeu du régime, on est là seulement sur vous. On fait le jeu du régime. Vous nous payez. Vous signalez. Ma vidéo a été mise en pause. Pourquoi non ? Pourquoi ? Je vous ai dit ici que si vous tchoupez sur mes Tendoki. Je vais sortir ici pour vous tchoupez à vous aussi. Je vous l'ai dit non. Mais vous croyez que je racontais des bêtises. Je vous ai dit ici que vous combattez mes Tendoki. Je deviens une cool Tendoki. Eh oui. Je vous l'ai dit. Je n'ai même pas encore commencé. Je vous dis seulement que vous êtes avertis. Ma petite voix s'est importée. Vous allez voir le Mamipi. Je vous ai dit que ça va être le reste du Cameroun contre vous. Vous pariez. Moi j'ai la vision globale. Vous avez une vision étriquée. Vous avez une vision étriquée. Nous ne pouvons pas être dans un pays avec une population à 60% de l'homme. Jeune. Et vous, vous nous sortez ce genre de truc-ci. Ou quelqu'un ne peut pas se présenter contre quelqu'un d'autre qui est censé avoir fait son temps. Eh oui. Vous n'êtes pas différent du RDPC. Si vous modifiez, il y a les statuts dans votre propre parti. Ça veut dire que demain pour rester au pouvoir, vous allez faire exactement comme Biya. Exactement pire que Biya même. Parce que vous êtes avertis. Vous avez donné espoir aux Camerounais. Je vous avais dit ici qu'il n'y a pas pire déception que celle d'une personne qui a cru en vous. Qui a pensé que vous étiez le dernier rempart. Il n'y a pas pire déception que ça. Quand vous pensez que vous êtes en train de vous rendre service, vous rendez service aux Camerounais. Vous voulez qu'on lutte pour la démocratie et vous êtes contre la démocratie en commençant par votre propre parti. Si vous combattez les membres de votre propre parti, les autres, vous allez faire quoi d'eux ? Regardez comment est-ce que... Et vous allez dire que Nganan est fou. Nganan avait dit que ça allait finir comme ça. Nganan avait dit que après Pendeikoka, ça va être Ndoki. Après Ndoki, ça va être Valsero. Eh oui ! Et Valsero, vous l'avez attaqué sinon ? Il y en a qui ont attaqué Valsero ici. Parce que Valsero n'allait pas dans leur sens. Hein ? Finalement, vous êtes avec qui ? Vous pensez que je vais quitter la peste pour le choléra ? Oh non, 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 non ! Il ne veut pas quitter la peste pour le choléra ? On va avoir des questions. C'est là où on finit par donner raison aux Camerounais qui disent que mieux bien reste. Ah oui ! Mine de rien, les Camerounais sont plus avancés que nous autres. Ils sont même plus réalistes que nous autres. Quand ils regardent à l'horizon, ils se disent... Vaut mieux un tiers que deux, tu l'auras. Mais t'as le devil, you know. Mieux le diable que tu connais. Vous ne voulez pas vous comporter comme des personnes sensées. Vous êtes toujours en train de combattre. Vous êtes toujours en train... Tout simplement parce que vous avez misé sur une personne ou misé sur un système. On mise sur le système, on mise pas sur les hommes. Les hommes sont des denrées périssables. Les hommes passent, le système reste. C'est pour ça que nous vous disons, on combat pas bien, nous combattons le régime. Même si Bia part aujourd'hui, le régime perdu, nous sommes toujours mal. Il y a du combat qui a la faim. Et vraiment, quand tu me regardes là, tu as l'impression que ton avis à toi pèse sur ma balance. Tu as l'impression qu'à aller raconter à tout le monde que tu fais le jeu du régime. Pèse sur moi. En ce qui me concerne, tu es plus dangereux que les membres du régime. Eux, ils assument ce qu'ils sont. Vous n'assumez pas ce que vous êtes. Combattre Maitre Ndoki, ça revient à quoi ? Cela revient pas à fragiliser votre propre parti. Il y en a qui sont avec Maitre Ndoki hein. Faut pas rêver. Même si c'est une seule personne. Même si c'est dix. Ce sont dix personnes qui vont sortir et qui vont commencer à vous combattre. Et qui vont convaincre d'autres personnes de vous combattre. Au lieu d'aller aux élections. Vous battez Maitre Ndoki. Ensuite, vous lui dites que la merde, tu as la vue. Non, vous venez aux yeux du monde. Vous commencez à la diaboliser. En même temps, vous dites qu'elle ne peut pas battre. Vous la diabolisez. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez peur qu'elle se présente ? Pardon, laisse-nous ça. C'est le cours de la vie politique. Vous appelez ça une vie politique. Quand vous mettez les bâtons entre les roues des personnes qui veulent s'exprimer. Vous appelez ça la vie politique ? Est-ce que vous appelez ça la vie politique ? N'importe quoi. N'importe quoi. Dès qu'une personne dit quelque chose que vous ne supportez pas ou vous ne voulez pas entendre. Vous commencez à combattre. C'est ça une vie politique. Mais vous êtes zombifié. Vous êtes zombifié au même titre que les autres Camerounais qui ne réagissent pas. La vie politique c'est que tu laisses l'autre s'exprimer. Mettre une autre qui veut se présenter. Vous la naquez propre aux élections. C'est ça la vie politique. Mais là vous voulez figer les choses. Vous voulez imposer votre façon de faire. Il y en a dans le parti qui disent que voilà ma vision à moi. Si j'arrive à vous convaincre, vous votez pour moi. Donc vous dites que non, 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 non. Il ne peut avoir d'autres visions que la vôtre. Et vous appelez ça la vie politique. Tu vois quelqu'un qui est enraciné là. Une personne qui est figée dans le temps. La personne vit. Quand tu es figée, tu vis. Tu es là, tu ne bouges pas. Tu ne manges pas. Tu ne vas pas aux toilettes. Tu ne fais rien. Tu es là comme ça sur place comme une statue. La statue a une vie. Et bien vous avez décidé de vous moumifier. De prendre racine. Pour vous, c'est une seule vision. La vision de Maurice Camteau. C'est le bon dieu. Lui, il ne peut pas échouer. Donc Maurice Camteau n'a pas besoin d'un autre Camerounais. Il n'a pas besoin de la vision de quelqu'un d'autre. Il est omniprésent, omniscient. Il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Il va bosser seul. Un autre Camerounais ne peut pas rajouter sa vision à la sienne. Vous combattez. Un autre Camerounais ne peut pas ouvrir la bouche et dire «Maman, voilà, vous voulez faire comme ça, vous faites comme ça, mais moi, je pense qu'on pourrait aussi faire comme ça. » Non ! Vous parlez de vie politique. Pardon, mon frère, je suis à mille années-lumière de toi. Je suis à mille années-lumière de toi. Je vois les vannupiers-là parler à M. Ndoki. Tu imposes les conneries de certains à tout le monde. Je suis en train d'imposer là où je suis là. Non, mais vous avez un problème avec le français. Je suis en train d'imposer quelque chose là. Hé, maman ! Je suis en train d'imposer quelque chose là. Bonjour, la tontina de Marcel. Je suis en train d'imposer quelque chose ici. Je donne mon avis. Tu te torches avec si tu as envie, comme je peux me torcher avec ce que tu dis. D'ailleurs, je me torche avec. Je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit. Mais j'ai une voix moi aussi. J'ai une voix. Tu vois, tu parles de conneries. Je donne mon avis. Tu qualifies ça de conneries. Et quand je vais qualifier ce que tu dis de conneries, tu vas commencer à pleurer. Hein ? Ce qui vient des autres est connerie. Ce qui vient de vous, mais vous êtes des bons dieux. Et vous pensez que ça va marcher comme ça ? Vous pensez que ça va marcher comme ça ? La situation dans laquelle les autres sont aujourd'hui. Le professeur Maurice Campe était dans la même situation hier. Il était dans le gouvernement Biya. Il avait une autre vision. Il a décidé de partir de là. D'ailleurs, les adeptes du air disent que de trahison. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Maintenant qu'il y a une autre vision. Et elle-même, elle n'est pas encore partie du parti. Elle est encore là. Vous parlez, il y a des trahisons. Et vous pensez que c'est différent. Vous pensez que c'est différent. Vous êtes dans le déni total. Vous voulez qu'on commence à sortir des cartouches ? Après, vous allez dire que nous voulons vous combattre. Bon sang de bonsoir. Moi, il donne seulement mon avis. Vous vous torchez avec si vous voulez. Mais nous allons voir, savoir vous mener. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous étions en train d'aller dans la même direction. Franklin Niamsiwa Cameroun vous a dit, combattez-les. Vous avez commencé à combattre les activistes. Nous en sommes où aujourd'hui ? Bim Vendodeux. Nous en sommes où aujourd'hui ? Vous avez décidé de retourner les activistes. D'en faire des politica. Nous voici aujourd'hui au carrefour des pleurs du bol. Nous n'étions pas en train d'aller dans le même sens. Nous n'avons pas accompagné le MRC là. Dès lors que certains membres du MRC ont commencé à nous combattre, mon gars, il y a eu retour de flammes. Il y a eu retour de flammes. Et c'est enregistré. C'est enregistré. Nous sommes dans la réponse. Ce sont certains membres du MRC qui ont commencé à nous combattre. Donc, vous allez sauf qu'assumer le retour de flammes. Assumer le retour de flammes. Moi, je n'ai jamais fricoté avec un membre du MRC. Mais j'ai accompagné ce parti politique là. Vous nous avez apporté la preuve comme quoi vous n'en valez pas la peine. C'est comme ça. Et je vous ai dit que ça va être continué. Les paramètres sont posés là non. Voilà Balas le Camerounais qui vient de débarquer. Il n'est pas dit. Quand on parle du Cameroun ici, des problèmes du Cameroun, vous n'êtes pas sur notre direct. Mais quand on parle de vos bêtises qui vont entraîner tout le monde. Vous débarquez. Voilà Balas l'imbécile de Balas le Camerounais que je vais d'ailleurs bloquer. Tu viens faire quoi ici ? Hein ? Non mais vous voyez à l'autre dire aussi des gens. Quelle est la différence entre un mandat renouvelable une fois et celui à deux fois ? Mon gars. Rambobine. Reformule ta phrase. Je lis encore à autre fois. Quelle est la différence entre un mandat renouvelable une fois et celui à deux fois ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je sais que le français est élastique mais pas. Dis ça dans ta langue maternelle. Ta phrase n'a aucun sens. Renouvelable ou pas renouvelable ? Maintenant qu'elle dit qu'elle veut se présenter. Elle a le droit de se présenter ? Elle a le droit de se présenter ? Elle a le droit de se présenter ou pas ? On met votre histoire d'un mandat renouvelable une fois. Un mandat renouvelable une fois. Comme être président en France. Comme aux Etats-Unis. Tu peux être président. Deux mandats. Et tu t'adresses à qui il répond ? Ta phrase n'a aucun sens. Si ça n'a aucun sens, tu veux qu'elle réponde. C'est à moi de... Non mais sérieux. Si je ne réponds pas, je suis une femme stupide. Mais je suis une femme stupide. Je te l'accorde. Grand bien te fasse. Là, tu seras plus intelligent en ce temps d'ici. Là, c'est Camerounais. Je suis une femme stupide. Je ne lutte pas contre ce genre de bêtises. Pourquoi tu veux que je lutte contre ce que tu as dans la tête ? Eh ben là, je suis une femme stupide. Je ne peux pas répondre à une question venant d'une personne stupide. Une question mal formulée venant d'une personne stupide. Une question qui n'a pas de sens. Comment tu veux que je t'accompagne dans ta bêtise ? Eh mon frère ! Non, je te l'accorde complètement. Mais le problème reste entier. Le fait de ramener ça à moi ne change rien. C'est votre comportement qui est problématique. Quand nous parlons des problèmes des Camerounais et Sibala, je ne te vois pas sur mon direct. Attrape Nigo, ça s'appelle. Des personnes prévisibles. Des personnes prévisibles. Donc ce qui vous intéresse, c'est le MRC. Hein ? Ce n'est pas la vie de la nation qui vous intéresse. Ce n'est pas la vie de l'Etat qui vous intéresse. C'est votre MRC et le professeur Maurice Camteau. Et au lieu même de faire de ce parti politique un parti politique fort, vous avez passé votre temps à organiser des batailles de polochons dedans. Oui, oui, vous êtes en mode bataille de polochons. Et comme les Camerounais sont des personnes pas très honnêtes, vous ne savez pas qui est avec vous et qui est contre vous. Mais nous, nous savons. Moi, Tendoki n'est pas seul. Et venant de votre propre parti politique, tu viens me combattre. Je suis dans ton parti politique. Bonjour ma personne. Tu viens me combattre. Je suis dans ton parti politique. Mais il y a des personnes comme ça, qui sont à Vemette Ndoki. Mais qu'est-ce que c'est les gars ? Donc là, ce Camerounais, tu viens me combattre. J'ai une voix, j'irai voter. Mais dis-toi qu'il y a des personnes dans le MRC qui sont à Vemette Ndoki. Eh oui. Et quand je viens me tirer sur la sonnette d'alarme, c'est pour vous rendre service. Vous gagnez à travailler ensemble. Au lieu de travailler dans la division. Si Mette Ndoki part, elle partira avec une partie des membres du MRC. Elle partira avec une partie des donateurs. Du Yami. Si Mette Ndoki part. Il y en a encore. Je te bloque parce qu'elle n'était pas invitée. C'est aussi simple que ça. Facebook donne la parole à tout le monde. Toi y compris. Donc regarde comment je te bloque. Il dit au point comme. Bloquer. La bêtise est curable. Chaque cadre du parti. Du moins ceux qui montrent leur vision. Qui exposent leur vision. ont des personnes qui ont la même queue. Aussi vrai que vous êtes derrière le professeur Maurice Camteau. Il y a des personnes derrière Mette Ndoki. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il y a des personnes derrière Mamadou Mouta. Il y a des personnes derrière Tyrian Noah. Donc quand vous combattez. Une personne influente dans un parti. Vous combattez une partie des membres de la chose. Si la personne décide de partir. Elle partira avec une partie. De vos adhérents. De vos donateurs. Si vous mangez les membres de votre propre parti. Qui voudra travailler avec vous. Regardez votre passif. Regardez votre passif. La relation avec Pec. Mal finie. La relation avec. C'est mal terminé. Voilà Mette Ndoki. N'Djamène. Mal terminé. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. La récurrence là. Elle est. L'occurrence là. Elle est de quel côté. Hein. Si on pose la question de savoir. Qu'est-ce qui revient souvent. Qu'est-ce qui revient souvent. Qu'est-ce qui est commun. Comment. A toutes ces personnes là. Qu'est-ce qui est commun. Trouver ce qui est commun. Ça veut dire que le problème. C'est ce qui est commun. Eh oui. Tout le monde ne peut pas être mauvais. Sauf vous. Il y en a qui disent même que. Si. Tu. Va à l'encontre de Maurice Camteau. Tu vas mal finir. Il y en a qui disent ça. Et vous voulez que les gens s'approchent de vous. Vous ne voulez pas que les Camonnais. Soit des personnes libres. Je suis sorti. Pour que chaque Camonnais. Réfléchisse. Voilà Serge Tamba. Qui est déjà en train de dénoncer. Voilà Serge Tamba. Qui dénonce. Hein. Vous pensez que sa dénonciation. Est différente de la mienne. Non. C'est une voix. Si les Serge Tamba se multiplient. Hein. C'est une bonne chose. Si les Sardines là commencent à dénoncer. C'est une bonne chose. C'est pour cela que je suis là tous les matins. Je suis là tous les matins. Pour que tous les Camerounais. Vivent dans la réalité. Le Cameroun n'est pas beau. Tu parles. Pourquoi tu viens parler du SDF ici. Voilà donc la façon d'agir des Camerounais. Voilà la façon d'agir des Camerounais. Tu leur dis. Tu es sale. Ils te disent. L'autre aussi est sale. Ils ne disent pas. Ah merci de m'avoir fait comprendre que je suis sale. Je n'avais pas réalisé. Je m'avais me lavé. Hein. La personne va vouloir. Justifier sa bêtise. En utilisant la bêtise de quelqu'un d'autre. Le SDF sort de l'Odyssée. Vous n'êtes pas censé. Mieux vous comporter que le SDF. Vous n'êtes pas censé. Éviter les erreurs du FDF. Vous n'êtes pas censé. Non. Ouais. Et c'est moi qu'on traite de stupide. Vous n'êtes pas censé. Ne pas faire les bêtises du passé. Hein. Vous voulez vous. On doit alors prendre le SDF. On pose à côté de vous. On finit par se dire. Ah. Ce n'est pas une exception. Le SDF a foiré. Le MRC doit aussi foirer. Hum. Donc vous prenez le même chemin que le SDF. Mais les gars. Il se dit que. Le père. Ni John. Ni Frounindi. A manger le soya. Donc vous aussi. Vous allez dire. Demain que vous avez mangé le soya. Parce que. Le SDF. IF. U. Manger le soya. unfor. La famille. Nous allons courir. Nous allons courir. Ma voix. Mon énergie. Vous allez faire le ngrimba pour me faire disparaître. Eh oui. Vous voulez combattre les Camerounais. nous allons jouer au retour de flammes laissez Mette qui vive sa vie politique et passez par les unes pour lui faire comprendre qu'elle est nulle mais ne jouez pas à ce jeu là ce n'est pas la démocratie ce n'est pas du tout la démocratie c'était mon direct du jour, j'attends les copies attends les copies pour preuve, balace le camerounais sur mon direct hier je parlais du Bosa il n'était pas là il rappelique aujourd'hui parce que je parle du MRC ce n'est pas le Cameroun qui vous intéresse Achoué Makanda maintenant donc il y a du monde derrière elle et je vous rends service en vous disant ça elle a du monde derrière elle n'est pas seule et si Mette qui doit être celle qui soulève les foules si Mette qui doit être celle qui sera sur le terrain nous allons lutter pour qu'elle soit sur le terrain nous avons besoin de quelqu'un qui va faire lever les Camerounais nous avons besoin de quelqu'un qui sera au chevet des Camerounais un politique qui sera au chevet des Camerounais qui ira vers les Camerounais nous ne sommes pas là pour créer des dieux nous avons assez de dieux dans ce bas monde et je ne vois pas ce que les dieux ont fait pour nous vous avez le droit de béatifier qui vous voulez mais si Mette qui doit être la femme qui va faire sortir les Camerounais je suis sa personne je dis bien je suis sa personne tant que mètre et si Mette qui arrive à me convaincre je télécharge l'oncle et ça ne va pas chauffer même pas une fraction de seconde dont la mère courage balle au centre je dis bien balle au centre nous avons besoin d'un leader qui va drainer des foules le silence de billard au verdose nous n'allons pas actionner les silences de Maurice Camto fin du direct pour pouvoir les mixer je ne fais pas avec les silences de Camto c'est clair c'est net c'est précis ni avoir une fois la personne a même le choix entre le fondier et les ruisseaux parce que les rives désormais on peut se noyer dans les ruisseaux il y a des inondations à Yaound vous n'avez même pas besoin d'atteindre le fleuve noyez-vous là où vous voulez nous sommes là pour tenir compte des faits nous ne sommes pas dans vos esprits le monde n'est pas aussi étriqué que vos esprits que ce soit bien clair pour vous tous vos histoires vous êtes mal tombés avec moi la diabolisation la zamba allez demander à ma mère allez demander à ma famille c'est déjà Karine a encore dit que moi je ne fais que parler moi je ne suis pas déjà à taper je ne suis pas déjà pardon mais ma bouchée c'est une arme je connais le poids de mes mots je sais jusqu'où va ma voix que ce soit clair pour tout le monde si ça doit être maître d'hoc ce sera maître d'hoc nous sommes sortis pour un système nous ne sommes pas sortis pour un individu chacun ira vers la personne qui va le convaincre chacun va choisir son chacun les politiquaires qui ont les politiciens qui ont une vision venez nous exposer ça ici et que chacun choisisse en son âme et conscience c'est ça la politique vous avez vu au présidentiel là il y avait combien de candidats hein donc si nous devons avoir maintenant nous aurons ça et chaque Camerounais ira aux urnes en connaissance de cause c'est ça la démocratie ce n'est pas tous derrière une personne vous ne pouvez pas dire tous derrière une personne en même temps vous combattez des personnes susceptibles de faire alliance avec celui que vous qualifiez de leader vous Camerounais avez l'art de tricoter le cerveau à l'arrivée on ne sait pas ce que vous voulez battez mettre un don qui est aux urnes et personne ne viendra pour vous en faire le reproche mais dès lors que vous voulez la diaboliser par rapport à cette position vous n'êtes pas meilleur que ceux qui sont dans le RDPC vous vous dites après Maurice Camteau le déluge il y a toujours un second un troisième dans tout système on ne fonctionne pas avec un seul leader aux Etats-Unis il y a un vice-président si le président se fait ne serait-ce que opérer il dépose sa charge le vice-président porte ça le temps que le gars ne soit plus sous substance mais vous là vous dites qu'après Camteau sans Camteau le déluge ce n'est pas possible voilà où le système il y a nous a mené après Biya le déluge maintenant vous nous dit que ce sera l'enfant l'enfant de Biya après Biya bientôt vous allez aussi nous dire que ce sera bébé Camteau après Camteau laissez-nous les bêtises vous allez me diaboliser vous allez me diaboliser je ne serai pas la première fois j'ai une des plus des campagnes les plus grandes ça a changé quoi ma démarche une ça a changé quoi ma démarche zéro rien anything et vous salue bien et belle journée à tout le monde Biya et DJ action